Bonjour, c'est Teresa de Humanitarians et c'est le deuxième essaye de parler en français et dire quelque chose qui a d'utilité. Donc aujourd'hui dans le type hebdo, comme je l'appelle, on parle de stakes, ce qui est en jeu et notre compréhension de ça. Donc souvent dans l'humanitaire, le but de négociation ou de prise de décision, mais surtout la négociation avec des autorités, des acteurs armés, etc. est d'achever l'accès ou l'autorisation d'intervenir. C'est-à-dire que normalement dans le contexte de négociation, ce qui était en jeu pour nous est l'accès. Pour nous, c'est évident que sans accès aux différents segments de population que nous voulons aider ou vice-versa, eux, à nous, il n'y a pas d'impact positif possible de notre intervention. C'est évident. Cependant, dans le travail humanitaire, il y a beaucoup plus en jeu dans les négociations qu'on fait que l'accès ou l'autorisation. Et il faut mieux comprendre qu'est-ce qui est en jeu au-delà de nos objectifs et comprendre ceux des autres personnes, des autres acteurs, OK, que ce n'est pas l'accès ou l'autorisation. Ce qui est en jeu n'est pas le même que les objectifs. Parfois, les objectifs sont une chose et ce qui est en jeu est bien un autre. Et ce qui est en jeu, normalement, sont plusieurs choses et c'est différent pour chacun ou chaque personne qui est affectée par une décision ou les résultats d'une négociation. Quand on est, comme humanitaire, devant une négociation ou une prise de décision importante, il y a toujours plusieurs choses en même temps en jeu pour différentes personnes ou acteurs. Même si, pour nous, on pense qu'il n'y a qu'une chose en jeu, l'accès à autre chose. Parfois, ces choses seront évidentes et on le verraie, mais souvent, il faut les analyser au fond pour découvrir. Parce qu'il y a toujours des choses plus visibles, plus explicites et toujours des choses beaucoup plus découvreuses et implicites. Et comme je l'ai déjà dit avant, ils sont différents pour chaque personne. Il ne se passe souvent qu'il y a des personnes qui sont affectées par la négociation ou les décisions qu'on ne visualise même pas, on ne les connaît même pas. Donc, il faut vraiment passer du temps pour analyser bien ce qu'il y a en jeu, pas pour nous, sinon pour tout le monde affecté. Entrer dans une négociation sans comprendre les choses en jeu, selon le résultat d'une négociation ou décision, est une erreur. Tu veux obtenir l'autorisation de maire, c'est ton objectif. Pour toi, ce que c'est en jeu, c'est l'autorisation si ou non. Mais pour le maire, qu'est-ce qu'il y a en jeu? Qu'est-ce qu'il y a en jeu? Il faut l'analyser parce que pour lui, ce n'est pas que l'autorisation, oui ou non. Il y a la politique, il y a la dynamique de politique, il y a sa opposition, il y a la perception, il y a les différents groupes de sa population. sur la population qui va être quelque part en contre, ce n'est pas que lui, quoi. Le business, sa hiérarchie et ses ordres et tout ça. Et les implications après, on a fait domino. Donc, pour nous, on y va, ah oui, on veut faire ça. Et pour lui, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de choses en jeu, à part de dire oui ou non. Il faut comprendre ça avant d'y aller pour bien préparer. Donc souvent, comme je l'ai dit, on n'analyse pas tout ça. On n'analyse pas. Et oui, il faut voir le maire et demander l'autorisation. Et on ne pense pas plus que ça. Souvent, on n'analyse pas tout cela. Et donc, dans la négociation, on est faible parce qu'on manque l'information clé qui informe notre stratégie de négociation et notre compréhension des implications des décisions résultant de la négociation qui peuvent venir après. Aussi, si tu vas à une négociation, à une réunion, et tu ne penses pas que à tes objectifs et ce qui est en jeu pour toi, au pire encore, tu penses que tu représentes la population entière. Bref, ce n'est pas que naïf, sinon aussi arrogante. Une organisation humanitaire ne peut pas négocier pour les intérêts d'une population, ni même pas pour un segment, car on ne le sait pas. Et on n'est pas un acteur légitime pour faire ça. On n'est pas élu pour faire ça. On ne représente personne que nous-mêmes, notre organisation. Et en plus, chaque groupe de la population a des différents intérêts. Et on dit qu'il faut que, oui, on essaie de comprendre ces différentes motivations, objectifs, etc., à chaque groupe. Et qu'est-ce que ça représente pour nous ? Et tout ça, ce que je vais dire quand je parle de ce qui est en jeu pour chacun. OK ? Mais notre mandat, nous ne nous donons pas le droit de représenter et de parler pour la population. La population. Non, pas du tout. Nous ne représentons que à nous-mêmes. Nous ne parlons que pour nous-mêmes et nos objectifs. Quand on négocie avec un acteur armé qui contrôle une zone, c'est le même cas comme j'ai donné par le maire. Si l'acteur armé est de l'État ou pas, c'est égal. Il faut bien analyser tout ce qui est en jeu pour cette personne. Pour cette personne et pour tout son entourage. L'entourage de son milieu, son contexte, ses ennemis, ses amis, ses alliés, la population, etc. C'est le même cas que le maire. Chacun opère avec des différents intérêts, des différents agendas, des différents objectifs. Il y a des différentes choses en jeu pour chaque personne. On ne peut pas penser qu'il n'y a que à nous. Il faut pouvoir analyser beaucoup plus à fond. Trop souvent, on est trop content quand on achève d'accès le oui, le souhaité de différents acteurs, armés, pas armés, etc. Et on pense parfois que c'est duré à nous et pas parce qu'il y a des autres intérêts en jeu qui n'ont rien à voir avec nous. Et si on ne le voit pas, on peut avoir des problèmes de sécurité, on peut avoir des problèmes des autres types, des obstacles mises sur le chemin quand on essaie d'exécuter l'intervention aussi. Et juste pour ajouter, comme tout, il n'y a pas de blanc ou noir. Donc, quand on parle de ce qui est en jeu, ça va avoir différentes mesures sur la même chose pour différentes personnes. Donc, ce qui est en jeu pour une personne peut être d'impact haut, high stakes, et la même chose peut être low stakes pour quelqu'un d'autre. Et c'est la même chose. Donc, un bon exemple, c'est par exemple, si je vais dans une zone et je vais donner le médicament gratuit à tout le monde. Donc, ce qui est en jeu est haut, n'est-ce pas? C'est qu'en jeu est haut. Mais c'est haut et bénéficiel pour la population et c'est haut et détrimental pour ceux qui vendent des médicaments avant de m'en arriver. Et donc, il faut analyser et mesurer ce qui est en jeu de cette façon. Ok, bénéficiel pour celui est haut en moyenne et pas bénéficiel, négatif pour celui est haut en moyenne. Et ça, c'est surtout très important aussi quand on est en train de faire l'analyse de sécurité. Ce qui est en jeu, ce qui est en jeu, c'est qu'il motive et il bouge les choses. soit une négociation qu'il faut faire, soit une décision qu'il faut prendre. Il faut toujours analyser au fond, qu'est-ce qu'il y a en jeu au-delà de ce qui est en jeu pour moi. Ça, c'est beaucoup plus efficace. Merci. À la semaine prochaine.